Alors comment est-ce qu'on réussit à l'international ? On n'a pas attendu effectivement aujourd'hui pour connaître les ingrédients du succès. Il faut d'abord être très fort chez soi, dans son pays, dans ses produits, dans ses modèles, avant d'aller à la conquête des marchés internationaux qui, effectivement, sont parfois concurrentiels et parfois bien développés. Et bien aujourd'hui, effectivement, c'est l'alliance entre des acteurs de l'industrie culturelle et créative. Vous en avez certains exemples ici, mais ne sont pas les seuls. Nous avons d'autres filiales qui sont très impliquées dans ces activités et l'entreprise Mobilitas qui est déjà implantée à l'international. Donc pour réussir, on le sait dans l'industrie depuis très longtemps, il faut fabriquer des champions en France. Autrement dit, il faut bien avoir réussi dans son secteur, avoir grandi, avoir accumulé du savoir, des hommes et des femmes qui sont effectivement des sachants, avant d'aller à la conquête de marchés qui sont parfois un peu plus compliqués. Parce que culturellement, les langues, les pratiques, quand on travaille en Russie ou dans les pays arabes ou en Chine, et bien ce sont des environnements un peu plus compliqués, donc il y a intérêt déjà à être très bon dans son domaine avant d'affronter ces difficultés supplémentaires. Notre groupe a pratiquement passé 50 ans à se développer dans tous ces pays, puisque nous sommes installés dans les pays que j'ai indiqués. Nous sommes installés dans les pays de l'Est, nous sommes installés en Moscou, nous sommes installés dans tout le continent africain, en Asie. Et donc nous avons, pendant 50 ans, développé des actifs et des présences sur place qui nous permettent de répondre à toutes sortes de demandes. Je vais vous donner des exemples très précis. Lorsqu'il y a eu l'appel d'offres pour la SDN, l'ancêtre des Nations Unies, et bien c'est l'entreprise française Arkenom qui a été retenue, parce qu'effectivement nous étions installés en Suisse et que nous avions un savoir-faire en France qui était reconnu. Et c'est nous qui avons numérisé toute l'histoire de l'humanité de la première moitié du XXe siècle à Genève, avec des documents d'une grande portée historique. C'est également nous qui avons été retenus quand il a fallu numériser une partie de la cathédrale Notre-Dame, mais ça je laisserai Gaël en parler tout à l'heure. C'est une entreprise française et des entreprises françaises qui ont été retenues lorsqu'on a mis en place le projet du musée du Louvre d'Abu Dhabi. Si on a créé un musée du Louvre d'Abu Dhabi, on n'allait pas demander à des entreprises chinoises ou américaines d'aller l'installer. Donc nécessairement au-delà du contenu culturel qui a été retenu, c'est le musée du Louvre et pas un autre, il est évident que ce sont des entreprises françaises qui ont travaillé autour de ce projet, que ce soit de construction, de logistique et toutes les techniques qui ont tourné autour. On voit donc bien que le rayonnement de la culture française a des effets induits sur l'ensemble des acteurs économiques qui tournent autour. Alors pour que des entreprises qui sont aujourd'hui ici et toutes celles qui vont rejoindre puissent réussir, il faut effectivement l'ingrédient international. Il n'est pas évident qu'une entreprise de très bon niveau en France puisse se lancer du jour au lendemain à répondre à un appel d'offres en Chine ou en Russie ou dans les Émirats. Il manque un ingrédient, c'est effectivement la connaissance de l'international. Dans notre cas, notre groupe a cet ADN. Donc on est capable de répondre à toutes sortes de demandes et on le fait aujourd'hui dans tous les pays et sans aucun complexe avec des relais sur place. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ce réseau que nous avons en interne, il y a le CNCCEF, c'est-à-dire une organisation qui a été créée depuis plus d'un siècle par l'État. Donc les conseillers du commerce extérieur de la France qui regroupent 4300 chefs d'entreprise comme moi qui ont été nommés par le gouvernement du fait de leur réussite dans le domaine de l'international et qui sont là pour aider des PME françaises à s'installer à l'étranger. Autrement dit, vous avez des chefs d'entreprise de tous les secteurs d'activité qui sont installés à Singapour, qui sont installés en Chine, qui sont installés aux États-Unis et qui doivent demain aider des entreprises françaises à s'implanter dans ces pays-là. Et donc effectivement, aujourd'hui, je parle aussi bien pour mon entreprise et mon groupe et les projets qu'on développe que pour le reste du tissu économique qui trouvera des solutions à travers l'implication aux côtés de BPI. On travaille beaucoup déjà avec BPI du CNCCEF dont je suis. J'étais le président de la commission d'appui aux entreprises. Pour revenir à notre sujet aujourd'hui, les industries culturelles et créatrices, nous avons plusieurs filiales. Deux d'entre elles aujourd'hui sont présentes, Arcadum et AGP, qui vont expliquer en quoi la technologie est leur essentiel dans cet univers. Parce que vous l'aurez compris, nous ne sommes pas des artistes, nous ne sommes pas des chanteurs, nous ne sommes pas spécialistes de la gastronomie. Donc il faut bien que nous ayons quelque chose à dire. Et comme cela a été dit par la ministre tout à l'heure, nous sommes dans un univers qui est parallèle à celui de la culture. Et nous faisons partie effectivement de ces acteurs dont on doit construire le pont avec les créateurs effectivement d'art et de culture. Je vais passer la parole déjà à Laurent dans un premier temps. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurent Nanty, directeur général d'Arcanum et directeur général du pôle patrimoine. Comme le disait Alain, aujourd'hui, associer la culture, l'art, l'histoire aux nouvelles technologies paraît être une totale évidence dans nos sociétés qui sont évidemment numériques. Mais l'associer à des notions de préservation et de valorisation, telle est la mission que nous nous sommes fixés à travers la création de ce pôle patrimoine au sein du groupe Mou Militas. Clairement, quand on parle de patrimoine, et j'aurais tendance même à le conjuguer au pluriel, les patrimoines, le champ d'investigation est immense et vaste en France, bien sûr, mais aussi à travers le monde. Et je vais m'intéresser plutôt aujourd'hui à une présentation orientée vers le patrimoine écrit. Le patrimoine écrit, c'est une trace indélébile qui est laissée par les sociétés dans l'histoire et qui mérite d'être forcément préservée, mais aussi valorisée. A ce titre-là, ce patrimoine écrit, on le retrouve éminemment dans l'art, à l'exemple de l'image qui est ici avec des catalogues d'expositions que nous avons numérisés pour de grands organismes et des salles de vente. Nous sommes aussi dans une trace écrite à travers l'art, mais aussi dans les bibliothèques pour la culture, tous les fonds historiques qui sont présents dans de nombreuses bibliothèques de France et qui méritent d'être exhumés, ces trésors exhumés et présentés à l'ensemble de la population et du monde entier, mais aussi les archives, les archives pour l'histoire qui viennent documenter, sourcer, rendre, appuyer les investigations qui sont faites au quotidien, aussi bien dans le privé, comme c'est le cas ici, que dans le secteur public, où nous avons un réseau d'archives départementales et étatiques très structurés. Lorsqu'on a dit ça, ce patrimoine écrit est incontournable. Nous avons décidé d'en créer un pôle, un pôle à part entière, à la fois pour valoriser, comme vous allez le montrer, mais aussi pour préserver à travers les nouvelles technologies, ce qu'on appelle très couramment le jumeau numérique. Dans mon cas, je l'appellerais plutôt le facsimilé numérique pour donner un petit peu plus de sens dans l'idée du patrimoine écrit. Ces deux sociétés aujourd'hui qui composent le pôle patrimoine sur sa dimension patrimoine écrit sont la relure du limousin, en à droite, et Arcanum. Relure du limousin, comme son nom l'indique, est le leader de la restauration et de la relure de documents anciens, donc il préserve du temps les documents anciens, et Arcanum, comme son nom l'indique à la fin pour numérisation, est un leader de la numérisation patrimoniale. Nous sommes dans le savoir-faire français, dans la French-Dutch, clairement, puisque avec ces deux sociétés, nous créons un groupe leader, quelque part, autour de 70 ans d'expérience cumulée sur ces deux structures, ce qui est énorme à l'échelle des nouvelles technologies et du patrimoine. Plus de 120 collaborateurs dédiés et passionnés uniquement à ces missions-là. Un total de plus de 15 millions de pages traitées manuellement, avec un savoir-faire bien précis approprié à cette préservation et cette valorisation, et surtout, une présence déjà dans le monde entier, avec plus de 10 sites en France et à l'international, et plus de 10 000 clients. Donc là, nous sommes une incarnation du savoir-faire à la française, qui va même au-delà, dans le sens de mariage. Quand je parle d'un mariage, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Vous avez le côté très traditionnel et artisanal de la relure, de la restauration, qui est un métier noble, associé à la haute technologie qu'utilise Arcanum. Donc nous créons à travers ce regroupement une offre unique, totalement inconnue auparavant, et en même temps qui répond de manière très globale à la problématique de conservation et de valorisation. Pour moi, une fois que nous sommes arrivés à ce constat-là, il faut s'exporter à l'international. Et comme le disait Alain, c'est l'ADN du groupe, et comme vous le verrez, j'ai pu, de mon côté, isoler trois facteurs qui permettent à une société française, une PME française, une ICC française, de pouvoir aller à l'international. Trois prérequis que nous avons nous-mêmes appliqués dans notre propre histoire. La première, c'est d'avoir une légitimité. Une légitimité, alors pas financière, pas de chiffre d'affaires, ou encore de compétences humaines d'empilement de personnes. Pas du tout. Une légitimité dans le savoir-faire, dans la reconnaissance de nos clients, dans la portée des projets que nous avons. Et je vais donc illustrer mes propos à travers une thématique un peu en filigrane, qui va être celle des joyaux de notre patrimoine écrit, à savoir les manuscrits anciens, qui pour nous sont des éléments très incarnants de notre histoire, mais aussi réservés à une certaine élite, d'où l'idée de les préserver et surtout de les valoriser. Voilà quelques-uns des exemples que nous avons eu entre nos mains, avec des niveaux de difficultés, comme vous pouvez le voir, très disparates, et qui entraînent forcément une forme de savoir-faire dédiée que nous avons mis entre les mains de nos collaborateurs. L'exemple le plus précis, je reviens sur cet exemple-là, un vieil ouvrage, en l'occurrence, qui est arrivé chez nous, 25 cm d'épaisseur, couverture bois, dorure, un objet à part entière, avant d'être un document relié, mais qui est effectivement une très belle œuvre d'art, avec des enluminures et des lettrines qui sont juste sublimes, et de dimensions extraordinaires, qui ont donc été numérisées, mais qui ont aussi dans un second temps été préservées du temps. Comme vous le voyez, le document est arrivé brut, il est reparti dans un conditionnement adapté à sa préservation dans le temps. Donc nous avons à la fois figé l'instant, à travers le coffret qui est là, et développé la valorisation à travers sa numérisation intégrale. Deuxième exemple, qui allie aussi des technicités bien particulières, qui allie la reliure du Mousin et Arcanum, sur la partie chartes médiévales et sauts médiévaux. En l'occurrence, cette pièce nous est arrivée complètement froissée, on voit encore les pliures originelles du document, il a été mis à plat, dans les règles de l'art, mis dans un coffret, le seau lui-même enchâssé dans un espace qui lui a été attribué et dédié pour ne pas qu'il bouge. On l'a encore une fois préservé des affres du temps, et il va pouvoir continuer sa vie et ses siècles de vie bien à l'abri de la lumière et de toutes les manipulations. Mais néanmoins, à travers la numérisation, nous sommes arrivés à ce résultat-là. C'est-à-dire que la bulle pontificale, qui aujourd'hui fait à peu près 10 cm de diamètre, aujourd'hui nous pouvons l'afficher en grande. Les chercheurs peuvent venir étudier cette bulle pontificale en plomb et travailler sur toutes les inscriptions, et le néophyte peut aussi découvrir les richesses de notre pays. C'est le premier point, la légitimité. Le deuxième point qui est très important, c'est l'agilité. Dans nos sociétés, on parle éminemment d'agilité. Il faut être agile. Mais qu'est-ce que ça veut dire être agile au sein d'un service patrimoine ? Être agile, c'est juste avoir la capacité de pouvoir transporter son savoir-faire au plus près des fonds. C'est-à-dire dépêcher des équipes, des moyens. Alors des moyens, ce n'est pas très compliqué. On démonte des machines, on les remonte d'un endroit A à un endroit B. Mais comment on fait pour faire transiter le savoir-faire qui est essentiellement humain ? C'est une approche qui se structure. C'est un vrai projet de société. Sans laquelle se sont inscrites les deux sociétés dont je vous ai parlé. pour justement arriver à former du personnel et rendre nos prestations totalement agiles, donc déplaçables aux quatre coins du monde. Pour aller s'installer en Afrique, en Russie, aux Émirats Arabes Unis par exemple, il faut déjà s'entraîner en France à aller de Bordeaux à Clermont-Ferrand, de Bordeaux à Paris ou encore, puisque nous sommes basés à Bordeaux, c'est cet exemple-là qui revient, et s'installer comme vous le voyez là. Ça c'est la parfaite illustration de ce qu'est aujourd'hui la French Touch. en interne, aussi au niveau du territoire français, mais aussi ce qu'elle sera demain, c'est-à-dire mettre de la nouvelle technologie au service d'un cadre qui n'est pas du tout adapté pour ça à la base, mais qui fait bien la liaison entre l'ancien, le patrimoine et la nouvelle technologie. Cette image est vraiment fondatrice pour nous. Et nous développons donc tout un savoir-faire autour de ces éléments-là. Donc l'agilité, elle se travaille. Et une fois que nous avons numérisé, je ne résiste pas à l'envie de vous présenter quelques réalisations qui ont pu être faites. Donc là, la Cité de Dieu, Saint-Augustin, pour la Bibliothèque municipale de Nantes, mais aussi les manuscrits du Mont Saint-Michel, que nous avons eu l'occasion de numériser sur place, directement, avec des travaux, comme vous pouvez le voir, de restauration, qui ont pu être faits à certains endroits des feuillets, comme c'est le cas ici, dans les règles de l'art, avec la même texture de papier, en s'y approchant le plus possible, et en travaillant sur le nettoyage, notamment des lettrines, pour que justement, une fois qu'elles soient nettoyées, voilà ce que donne le numérique en termes de plus-value et de possibilité d'études ensuite pour les chercheurs. Quelques exemples de lettrines, en l'occurrence. On a un livre d'heures, qui a été lui aussi, qui a été donc restauré. On le voit, il a été contrecollé sur un parchemin plus récent. Et la capacité ensuite de pouvoir rentrer dans l'image avec les outils numériques pour apporter une vraie plus-value. Une fois que tous ces éléments ont été numérisés, on peut les décliner ensuite à l'infini, très facilement, sur des plateformes, vous les avez sur Internet, Gallica en fait partie, et tous les sites des autres établissements aussi. Mais plus rarement, on arrive à des publications, donc un livre d'heures qui a été réimprimé avec un contenu additionnel de chercheurs pour justement vulgariser cette culture un peu élitiste et la mettre à disposition. Donc voilà un des exemples qui est assez intéressant. D'où cette agilité, comme je vous le disais tout à l'heure, cette capacité à pouvoir se transposer dans l'UEA, d'un point A à un point B, tout en maintenant un vrai savoir-faire. Le dernier point, Alain l'indiquait tout à l'heure, c'est disposer d'un réseau. Nous avons la chance d'avoir un réseau qui est bâti déjà depuis plus de 50 ans avec 90 implantations à travers le monde. C'est éminemment des ambassadeurs, ce sont des oreilles qui écoutent les besoins de nos clients et qui reviennent vers la France pour être analysés et ensuite répondre localement à l'ensemble de ces besoins. Donc cette aventure internationale, Arkenum l'a vécu dès 2016 en intégrant le groupe Mobilitas. Nous allons la faire découvrir par l'ensemble des partenaires du pôle patrimoine. Et de ce fait, je vais vous présenter l'une des plus belles réalisations. Alain l'a effleuré tout à l'heure. Les archives de la SDN, qui est un éminent projet international. On parle de l'ONU. Il n'y a pas plus, je crois, international que l'ONU en termes d'emblème. Et basé à Genève, un projet de 15 millions de pages qui doit être numérisé manuellement pendant 4 ans, mais pas que numérisé avec toute une chaîne de valeur. Et je vous propose de découvrir une petite vidéo de 2-3 minutes qui fera la synthèse du projet et qui vous permettra d'en mesurer la portée. Si cela fonctionne. Alors, s'il y a du son ? Non, il n'y a pas de son. Effectivement, il n'y a pas de son. Donc, il y a un petit sous-titrage, heureusement. Je me permettrai de vous le commenter. Donc là, vous voyez quelques exemples d'une chaîne de numérisation. Donc, Colleen Weld, qui est le responsable du projet sur le plan technique au niveau de l'ONU. Blandine, qui est la directrice du projet elle-même et qui a été l'instigatrice de ces éléments-là. Donc, les documents se présentent sous forme de boîte qu'il a fallu, qu'on voulait voir dans un premier temps, retravailler, dépolluer, comme on dit. C'est-à-dire en ôter les éléments qui pourraient entraver sa préservation dans le temps. On parle d'agrafe, on parle de trombone. C'est les éléments qui vont arriver dans un cadre exceptionnel au pied du Mont-Blanc. Il y a un éminent travail d'équipe. Voilà, l'équipe de pré-digitalisation où, vous le voyez, un travail de presque pas de restauration, restauration légère, pour le coup, est fait avec ces équipes dans le but de classer les documents, supprimer les doublons éventuellement et surtout, faire un travail de gommage pour être sûr que les documents soient parfaitement à plat. Et donc là, vous avez des restaurateurs. Vous voyez, ciseaux, pinceaux, colle, tout cela au service du document. Alors, bien entendu, nous avons joué notre rôle de conseil à un moment donné sur ce type de prestations, mais c'est une unité indépendante de l'ONU qui s'occupe de cette partie-là. Voilà l'Elias, telle qu'elle se présente, en l'occurrence. C'est une vidéo institutionnelle qui a été faite pour l'ONU qui dure, à la base, plus de 20 minutes. Donc, on en a fait quelques coupes. Voilà l'atelier de numérisation. 6 personnes, 15 millions de pages en 4 ans. Si ça, ce n'est pas un challenge international, pour le coup, nous sommes à la veille de finir ce projet-là. Donc, Lisa Le Goff, qui est la responsable de projet, nous finissons en mai 2022. Donc, à ce jour, nous sommes à notre 13e million de pages fait, numérisées. Comme vous le voyez, avec des scanners, des autres technologies. Manuellement, avec un contrôle qualité qui est fait, notamment dans la préparation, l'utilisation de techniques modernes comme les QR codes. Et toutes les machines, fabrication française aussi, avec la société I2S. Donc, on est vraiment aussi dans ce savoir-faire-là. Et le talent de nos opérateurs qui manipulent les documents avec des gants, viennent les aplatir dans les règles de l'art. Et en même temps, contrôler la qualité de l'image via un workflow métier. Ces documents, il faut numériser, sont enrichis pour être intégrés dans une base de données et pouvoir être retrouvés plus facilement avec des techniques d'OCR, notamment, et d'indexation. Si je vais passer... Il reste juste le post-digitisation. Donc, on est vraiment dans la préparation, numérisation et traitement. Et sur cette partie-là, nous avons joué notre rôle de coordination avec l'équipe de direction de l'ONU. Dernier point, si je peux me permettre, après, je laisse la parole à Gaël, qui va nous amener vers d'autres horizons encore plus technologiques. Une aventure africaine qui nous a occupés, en l'occurrence, les fameux manuscrits de Tombouctou. On en entend beaucoup parler. au Mali, c'était avant les événements tragiques que nous avons connus récemment, où nous avons participé à la mise en place d'un atelier de numérisation totalement autonome avec l'INSA de Lyon, dont le but était de numériser de manière totalement indépendante et non étatique les manuscrits des petits propriétaires. Vous en avez quelques exemples ici avec des états de conservation que vous pouvez le voir relativement peu élaborés dans une caisse métallique, dans une cantine métallique. L'idée était de pouvoir installer un atelier de numérisation, qui est le cas, former du personnel local, pour pouvoir numériser ces fonds, être totalement autonome, et ainsi sécuriser les propriétaires à donner une copie numérique de leurs documents, sachant qu'ils repartaient ensuite avec leurs exemplaires originaux, puisque ce sont des manuscrits qui se transmettent de génération en génération. Voilà quelques exemples de réalisation. Donc des états très détériorés, que nous n'avons pas pu malheureusement stabiliser à cette époque-là. Nous avons quand même fait des légers dépoussiérages pour permettre d'avoir des fichiers de haute qualité. Et voici un petit florilège de quelques-unes des plus belles couvertures et pages que nous avons pu numériser durant ces deux mois de formation, qui ont donné lieu ensuite à peu près à la numération de plus de 5 000 pages de ces documents avant les événements tragiques que nous avons coulus. Voilà ce que je voulais vous présenter autour du patrimoine écrit, à savoir une PME qui avait un savoir-faire, des PME qui ont des savoir-faire et qui, grâce à la force d'un groupe, a une agilité naturelle et qui a été travaillée, se permettent d'aller à la conquête de projets comme celui de l'ONU, que je vais vous montrer, ou encore plus patrimonial, celui des manuscrits de Tombouctou qui ont une portée importante. Et le savoir-faire français a vraiment sa place dans ce domaine-là. Soyons-en sûrs, soyons-en fiers et travaillons ensemble pour justement faire rayonner ce savoir-faire. Voilà, merci à tout le monde. Je passe le relais à Gaël maintenant, mais juste pour conclure ce que Laurent a dit, en ce qui concerne l'histoire, parce qu'on a parlé effectivement de l'art et de la culture, mais pour l'histoire, l'intérêt aussi de ces travaux, c'est que ça permet à des historiens, à l'aune de documents qui n'avaient pas été connus, de pouvoir revisiter des pages entières de l'histoire et de les recommanderer alors que cela n'était pas possible avant. On voit donc très bien les conséquences que cela a de diffuser des savoirs qui n'ont pas été dissimulés, qui n'étaient pas simplement accessibles et que la technologie permet aujourd'hui de rendre public pour les historiens, pour les scientifiques, mais également pour le grand public. Alors, on va passer de la 2D à la 3D. On ne nous a laissé que 45 minutes parce que sinon, vous auriez fait le son, l'image et le film, mais on n'a pas pu les faire venir. On était limités. Donc, on va se contenter de la 3D, ce qui est déjà pas mal. Gaël. Merci Alain. Donc, je vais rebondir sur le sujet puisque le sujet, c'est d'aller à l'international. Donc, nous, on rejoint le groupe Mobilitas il y a un peu plus de six mois pour justement le projet du développement et ça rejoint tout ce qui a été dit avant. on est une société labellisée entreprise du patrimoine vivant donc l'excellence française. Label très utile pour l'export justement. Et ce label, il a été obtenu après 27 ans de travail. On a été précurseur dans beaucoup de domaines que ce soit aussi bien du relevé numérique, la rate augmentée et le BIM, par exemple. Et aujourd'hui, tout ce qui est XR, VR. Et aujourd'hui, ce label nous a récompensé il y a trois ans maintenant. Sur ce travail effectué, on ne fait pas des rares entreprises à utiliser numérique et avoir ce label-là. Pourquoi ? Parce que, comme moi, dans l'entreprise, il y a beaucoup de restaurateurs de monoméris historique. C'est ma formation de base. Je suis tailleur de pierres restaurateur de monoméris historique. Vous allez dire, mais pourquoi la taille de pierres avec le numérique et les nouvelles technologies et l'avant-garde technologique ? Pour les raisons qu'a évoquées Laurent tout à l'heure, il y a un savoir-faire et c'est beaucoup plus facile d'apprendre à utiliser la technologie quand on a un savoir-faire manuel et technique que l'inverse. Quand vous avez un grand savoir-faire numérique, c'est-à-dire que vous êtes un docteur en mathématiques ou en informatique, c'est très compliqué d'apprendre l'histoire de l'art sur le tard et surtout un métier manuel qui vous permet d'appréhender la matière et la fabrication du monument et du patrimoine dans son ensemble, qui est une vraie culture globale. Et c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là. Et dans l'entreprise, c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, on a déjà travaillé dans 18 pays, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on y ait beaucoup plus loin. Et je vais vous présenter... Alors, je prends... Oui, je récupère. Merci. Alors déjà, dans nos références, vous verrez qu'on a beaucoup peu vrai en France. Donc, comme disait Alain tout à l'heure, il faut d'abord être légitime dans son pays et on est légitime en France avec plus de 2 500 monuments numérisés, notamment les plus prestigieux. On peut aller du château de Versailles en passant par le Mont-Saint-Michel. Notre-Homme de Paris, on a relevé l'exhaustivité de la cathédrale depuis deux ans. Édifice sur lequel j'étais moi-même terrière de pierre il y a 30 ans. Donc, édifice qu'on connaît bien et les îles plus prestigieux généralement passent entre nos mains. Gage de qualité et de sérieux et de tranquillité pour nos clients. Et là, comme il n'y a pas le son, en deux minutes toutes nos activités, donc je pense que les sous-titres en disent aussi long. Donc, on est une équipe de 33 personnes qui représentent 15 métiers différents. Ça va du tailleur de pierre en passant par l'ingénieur, différents types d'ingénieurs, des docteurs en IA, par exemple aussi, on a des infographistes, des historiens, historiens de l'art, géomètres, architectes, archéologues, j'en oublie encore et après tout, les missions support évidemment, qui sont le commerce, la comptabilité qui sont indispensables aux entreprises. Toute la partie technique ici, il y a le dessin qui est la base même de la société, tout ce qui va être lidar, fait soit par laser éliporté ou soit par drone, on a tous les types de drones, les grands drones, les hexagoptères, les tout petits qui rentrent dans la poche, on a ceux qui rentrent dans un camion, on a à peu près tout, les sites en péril aussi, on a beaucoup travaillé en série depuis les événements que vous connaissez, le double numérique dont on parle tout le temps avec le fameux métaverse qui arrive, donc on n'a pas attendu que ça existe, ça fait 27 ans qu'on fait des métaverses puisqu'on numérise en trois dimensions tout le patrimoine qui tombe sous nos mains. Les œuvres d'art également, on a plusieurs milliers d'œuvres d'art avec les musées, on a les trois de l'ouvre, l'ouvre Paris, l'ouvre Lens et l'ouvre Bouddhabi, c'est pas mal aussi comme expérience, différents types de lasers, on a quasiment tous les types de lasers qui existent, c'est-à-dire du laser pulsé, temps de vol ou décalage de phase infrarouge et on a notre premier laser pour dire, par exemple, on l'a jeté en 97 donc on a beaucoup d'expérience sur cette équipe-là donc des choses qui paraissent aujourd'hui comme évidentes, on le pratiquait déjà il y a quelques décennies ce qui nous donne quand même pas mal de recul sur ces savoir-faire-là et comment les gérer. et on s'est diversifié aussi dans tout ce qui est mise en valeur du patrimoine à partir des datas qu'on transforme pour faire du storytelling, raconter des histoires, expliquer comment les choses sont faites auprès du grand public, nous on est des spécialistes mais vulgariser c'est aussi passionnant ça nous permet aussi d'amener la culture au plus grand nombre par les nouvelles technologies qui sont publicitées aujourd'hui par toutes les générations et donc notre label dans lequel on est fiers pour se développer. Alors un cas d'étude que tout le monde connaît donc on parlait de légitimité alors aujourd'hui quand on va avec le groupe et le pôle à l'international et bien on a quelque chose qui parle à tout le monde on a le cas de Notre-Dame alors Notre-Dame comme je disais j'ai travaillé dessus et pas le seul dans l'entreprise on a fait une campagne entre 2010 et 2016 sur la numérisation qui faisait partie des travaux juste avant l'échafaudage qui était en place et donc on avait déjà numérisé une grande partie notamment la totalité des parties qui ont disparu et la charpente vous allez en voir ici un extra vidéo où là on se retrouve dans la charpente donc c'est la donnée la plus exhaustive réalisée par l'entreprise sur la charpente donc on a 150 scans on a quelques milliards de points on a des c'est au millimétrique ou submillimétrique en fonction de où on se trouve et vous pouvez même voir là après vous allez voir tous les détails les inscriptions qu'on peut retrouver et ça c'est un bien fondamental pour le refaire à l'identique et c'est toutes ces données là qui ont servi aux équipes de maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage pour la refaire et avoir la programmation de reconstruction à l'identique donc ce sont des sources évidentes et élémentaires pour le faire là vous voyez ce qu'on appelle des ortho-images des ortho-images pour faire quelque chose d'assez simple et compréhensible on est comme des radiologues du patrimoine c'est-à-dire que nous on numérise on fait comme un IRM du bâtiment puis on prend le coup en tranche pour aller voir toutes les pathologies détectées comme vous pour le corps humain les pathologies et faire un diagnostic pour avoir une posologie très adaptée aux problèmes rencontrés ça a permis ici de faire tout le diagnostic et ensuite de ça vous allez voir on a été réquisitionné par le préfet de région dû à notre connaissance du bâtiment de notre histoire et de notre technicité pour relever tout en mission commando là on a été une quinzaine en une journée à numériser avec des dizaines de scanners des drones et autres le plus vite possible vu l'urgence la cathédrale après le sinistre grande journée on avait trois jours pour se préparer donc c'était un sacré challenge là ici vous voyez des images inédites de ce qu'on a fait justement le samedi le lundi c'était couvert donc c'est les dernières images que vous avez en drone comme ça qui existent après le sinistre et ces images là ici c'est un extrait des captures drone qui nous ont permis de faire l'image que vous allez voir après la captation photogrammétrique c'est à dire le double numérique très précis de tout ce cette partie là ici de la forêt de la charpente et de l'extrado des voûtes qui a été touché donc là on voit bien ici toutes les traces là vous avez le résultat donc des prises de vue photogrammétriques il faut savoir qu'en photogrammétrie on a 60 000 photos intérieur et extérieur vous allez voir le résultat après sur la cathédrale ce qui est colossal et à peu près 4000 scans ce qui fait des plusieurs dizaines de milliards de points bien géoréférencés qui permet une cartographie exhaustive de toute la cathédrale je ne pense pas qu'il y ait un décimètre carré qui nous a échappé on a même été rampé dans les reins de voûte dans les espaces interstitiels de moins de 30 cm il a fallu ramper dans les conditions un peu pénibles pour le faire mais c'est la partie de notre job un monument historique ce n'est pas équipé d'un ascenseur avec tout ce qui va bien donc toutes nos équipes sont formées avant d'aller sur le terrain à se poser leur propre ligne de vie se mettre en sécurité on ne rigole pas sur la sécurité on ne prend aucun risque donc pour ça on se forme et on se sécurise soi-même si les appareils comme les drôneaux ne peuvent pas accéder l'humain peut encore y accéder ou autre robot avec lequel on travaille pour accéder sur des endroits trop confinés là vous avez justement le résultat d'une ortho-photographie pardon d'une ortho-image extraite des lasers qui a été faite justement très très rapidement derrière parce qu'il y avait besoin d'enlever toute cette partie ici là de gravat et de chapante tombée et ici je ne zoome pas dessus pour des raisons de confidentialité mais si je zoome jusqu'au bout de l'image je vois la même section et le nombre de petits cailloux qui sont tombés au sol on a des images d'une résolution très importante là vous avez toute la campagne intérieure de relevé parce qu'il y a eu une mission commando c'est vrai mais après l'étésident public en charge de restauration de Notre-Dame nous a commandé le relevé complet de talouté des chapelles des voûtes de tous les niveaux de la totalité des escaliers de vraiment tous les espaces que ça aille des sous-sols de caveaux des évêques par les obouïdes qui sont autour et des pourtours pour le chantier donc là ici vous voyez la campagne alors c'est peut-être arrêté la campagne de photogramétrie intérieure qui nous donne ici un double numérique des chapelles là c'est pour vous montrer l'extrait du nuage de points et à partir du moment où on a fait tout ça comme là ici vous allez avoir le résultat du modèle photogramétrique extérieur où là vous voyez une petite vidéo faite sur la galerie des rois qu'on a retraitée ensuite en dessin là ce que vous voyez ici c'est très joli c'est de l'image qui est intéressante mais techniquement on n'en fait pas grand chose c'est beau c'est séduisant mais on n'en fait pas grand chose donc il faut réinterpréter tout ça pour en faire des dessins donc tout ce que vous avez vu là on redessine tout et c'est là où notre métier de base intervient comment on dessine ça il faut savoir comment c'est fait une moulure du 13e siècle elle se dessine d'une certaine façon on l'essaye dite d'une certaine façon pour que ce soit intelligent comment on fait un tour d'une sculpture pour qu'elle soit intelligible parce que nous ce qu'on donne après on n'est que des passeurs on va passer ça au bureau d'études on va passer ça aux entreprises de restauration à la maîtrise d'ouvrage qui va faire ses contrôles donc nous il faut absolument que ce soit bien dessiné et édité pour que tous les corps d'état qu'on connait très bien parce qu'on en faisait partie avant et bien puissent l'utiliser dans la restauration de Notre-Dame de Paris et ça c'est un savoir-faire qui s'acquiert au fil des ans et qui ne peut pas s'apprendre juste en maîtrisant les outils technologiques c'est ce qui est intéressant dans l'entreprise donc là on pensait que ça allait arriver ça arrive on a un plantage vidéo c'est pas grave on va basculer là je pense que la mémoire cache est à bout et saturée et on est déjà très content d'être arrivé jusque là donc je vais poursuivre avec le PDF et en attendant je parlais ici des dessins c'est ce qu'on fait quand même le plus parce que c'est très spectacœur ce que vous voyez comme ça en 3D c'est très joli tout le monde montre ces images là sur les réseaux sociaux mais c'est juste la base c'est rien du tout c'est comme la base d'une photo c'est le fond comme tu montrais tout à l'heure Laurent le fait de numériser mais après il y a des tas d'étapes et le plus important c'est quand on livre le coffret justement et qu'on donne des outils de sauvegarde pas juste de l'image qui est joli en communication mais vraiment des outils pratiques de conservation de restauration c'est ça qui nous importe dans notre schéma on a la chance d'avoir des bases de données qui sont très visuelles très sympas très sexy mais c'est pas du tout la fin en soi donc on va y arriver alors sinon la technique est à l'oeuvre une erreur s'est produite alors après je vais aller directement sur l'international nous on a travaillé dans 18 pays on a commencé par les pays proches les pays cousins comme l'Italie ou le Portugal et les pays les plus proches ou nos amis allemands aussi parce que les allemands étaient précurseurs quand j'ai commencé à faire ce genre de travaux nos amis anglais donc l'Europe et après on est parti sur l'Afrique la Russie beaucoup un petit peu d'Asie en Inde sur les grottes de Barabar à chaque fois des sujets typiques et et uniques c'est là qu'on a un des métiers vraiment on a des métiers vraiment formidables hors normes c'est que entre la rencontre des gens qui est chère aussi à Alain c'est à dire que quand on s'ouvre je reprends tes paroles quand on s'ouvre au patrimoine comme ça international ou aux autres cultures et donc cette appétence pour la culture de l'autre l'ouverture à l'autre qui est aussi importante qui nous a enrichi aussi tous les jours quand on veut aller concréer des nouveaux marchés et faire connaître notre savoir-faire on y va avec beaucoup d'humilité et à des ouvertures aux autres sinon ça ne fonctionne pas c'est ça aussi l'ouverture à l'international là ici vous voyez un autre schéma donc là vous n'aurez pas la vidéo mais c'est pas grave les images parlent d'elles-mêmes de la même base de données que vous avez vu tout à l'heure on a fait une rétroconception BIM là c'est Autodesk qui nous l'a commandé un partenaire de logiciel donc là on a eu plus d'un an à faire ce travail là alors ça paraît simple comme ça c'est l'image mais il faut savoir que sur un monument historique il n'y a pas un élément qui ressemble à l'autre ça ressemble mais géométriquement c'est pas la même chose donc à chaque fois qu'on fait une travée c'est pas la même à côté donc tout est fait à façon chaque aboutant est différent son inclinaison est différente sa largeur est différente on va dire oui mais différence de combien quand on veut connaître comme je disais tout à l'heure ou sculpter un monument ou une oeuvre c'est pas en l'auscultant à moitié c'est comme vous un diagnostic du corps quand vous avez une pathologie on le fait pas à moitié on le fait à fond et pour le faire à fond il y a un minimum à faire et dans ce modèle BIM là on a fait le minimum c'est à dire que toutes les déformations qu'on a il y a énormément des déformations structurelles sur cet édifice là qui a été construit aussi et restauré sur les 850 ans d'existante à plusieurs reprises on retrouve donc toute cette intelligence là de la compréhension du bâtiment est aussi importante quand on fait de la nouvelle technologie c'est pas juste utiliser des logiciels formidables et de nouvelles technologies formidables c'est aussi y appliquer un savoir-faire de connaissance du patrimoine c'est l'essentiel est-ce que vous pouvez arriver à prévoir de la rétroconception à partir de ces alors oui là par exemple ici vous ne voyez pas mais cette maquette là elle servit à faire des tests de soufflerie avec alors le laboratoire le plus connu sur les matériaux et sur ça va m'échapper et donc on l'a imprimé en 3D pour des essences de soufflerie de grande taille justement pour les portons souvent pour faire des tas de calculs comme ça ça sert aussi à des études mécaniques aussi toutes les études mécaniques de structure sur Notre-Dame ça sert à des tas de choses et ça ça va servir à la programmation du chantier vu l'urgence des travaux et les délais il y a énormément d'équipes tout corps d'état qui vont être coordonnées et bien cette maquette ça va permettre de coordonner ça mettre l'échafaudage dessus dire telle équipe va être là à telle heure est-ce qu'il n'y a pas des bouchons lui il arrive à telle heure il y a la douche parce que s'il y a du plomb tout est simulé au préalable sur cette maquette là ce qui veut dire que vous gagnez un temps fou parce que tout est simulé en amont sur ce type de maquette donc le chantier est simulé et quand on est sur le terrain on a déjà évacué des tas de choses des cueils qu'on pouvait avoir et ont été évacués avant au préalable en numérique sur la maquette numérique quand vous dites tout est simulé c'est sur une période de combien de temps vous simulez la durée du chantier oui c'est à dire que là ici oui oui exactement là aujourd'hui les appels offres sont lancés de restauration donc là vous allez avoir là les appels offres ont été lancés dans la restauration et déjà toute la consolidation est finie l'urgence est terminée et là dans la consolidation les appels offres ont dû être rendu je crois la semaine dernière ou cette semaine et donc ça va commencer très vite une fois qu'ils seront attribués il y a plusieurs tranches il y a plusieurs zones parce que tout le monde ne peut pas aller on ne peut pas être à 10 sur un mètre carré d'échafaudage on ne peut pas aller plus vite donc il faut organiser tout ça et ça va servir à ça et dans la programmation après évidemment Notre-Dame ça ne va pas s'arrêter après 2024 il y aura encore de la restauration après 2024 c'est évident et donc la programmation pourra suivre sur les 5, 10, 15 ans 20 ans qui viennent avant l'incendie il y avait déjà besoin de 250 millions d'euros de restauration dans un édifice qui était déjà mal en point avant donc vous imaginez qu'on ne va pas tout régler comme ça donc cette maquette là va permettre au long cours de faire le suivi de ces travaux et de l'entretien en tout cas on l'espère c'est le but de ces maquettes là alors on en fait aussi d'autres choses de ces maquettes là on en fait aussi de la communication c'est à dire que de la même maquette là avec nos métiers je vous disais qu'on était historien historienne restaurateur on connait les modes constructifs on ne les connait pas avec un peu humilité on les approche de façon assez fine on ne connait pas tout il y a des spécialistes sur chaque domaine avec qui on est en rapport on a un comité scientifique d'une dizaine de personnes très calées pour nous aider là dessus mais on a le même langage on vient des mêmes métiers donc on a le même discours et donc là on a fait des images c'est Laurent Stéphano qui est historienne chez nous qui l'a fait des images que vous avez peut-être vu dans le déambulatoire de Notre-Dame avant le sinistre où on peut retracer toute l'évolution de la construction de Notre-Dame de ses débuts en 1160 jusqu'à nos jours qui vont nous permettre de faire de la route augmentée de tout ce qui va être casse qui merci de la visite virtuelle etc. une fois qu'on a la base de données comme ça scientifiquement juste après tous les champs s'ouvrent vous allez en voir quelques exemples après alors en action internationale on a parlé tout à l'heure un de nos chantiers favoris c'était en Russie on a travaillé beaucoup à Moscou et à Saint-Pétersbourg là ici vous avez un exemple typique du théâtre Marinsky théâtre fantastique on a une grande expérience des théâtres aussi en France on a fait l'Opère Garnier on a fait le théâtre de Marie-Antoinette à Versailles on a fait Napoléon III à Fontainebleau on a fait énormément de théâtre donc on a eu beaucoup d'expertise et après c'est beaucoup plus facile à prendre montrant ces références là d'aller voir le théâtre Marinsky quand même pas le petit théâtre de province d'aller leur montrer notre savoir-faire et d'arriver à l'exporter ça démontre justement comment on part d'une excellence française pour l'exporter à l'international ça par exemple c'est des choses qu'ils ne savaient pas faire peut-être qu'aujourd'hui ils savent le faire j'ai encore des doutes mais c'est pas qu'ils ne peuvent pas le faire c'est justement une approche c'est une antériorité de savoir-faire qui cumulait nous ont permis de faire ces relevés là ces relevés extrêmement détaillés là on est dans le BIM vous avez vu Notre-Dame tout à l'heure pareil quand on part sur un palais présidentiel qui va être transformé un musée ici là c'est un musée qui est en cours de restauration et développement à Jeddah et bien nos références BIM nous permettent aussi de sécuriser nos clients pour pouvoir le faire dans leurs propres projets dans les différents pays dans le monde là nous sommes sur l'archéologie nous sommes en Somaliland alors il ne faut pas avoir peur quand nous on va dans ces pays là il faut y aller avec des gardes armés parce que le patrimoine lui ne s'encombre pas des conflits politiques ou géopolitiques il est où il est et donc on doit aller où il se trouve et donc nos équipes sont souvent très volontaires c'est ça qu'on apprécie dans nos équipes que ce soit en Syrie en temps de guerre ou en Somaliland qui est quand même pas l'endroit le plus sécurisé du monde et bien ils sont dans nos équipes ils adorent aller voir ce patrimoine là et ils ne se mettent jamais en danger parce qu'on se met c'est à risque mais pas à danger il y a une petite différence on est toujours assuré pour ça et on est entouré des meilleures équipes pour sécuriser nos actions là c'était une vidéo que vous n'aurez pas là également là alors là on est en Syrie on est à Alep on est au Bet-Razalet là ici pour vous montrer l'état c'est pas une photo c'est un extrait d'une ballage dans un nuage de points dans la vidéo et là et bien malheureusement c'était un musée juste avant la guerre et qui venait d'être restauré et vous voyez le résultat donc quand on fait cette numérisation là c'est pour faire un constat d'état du patrimoine et pour sa conservation et restauration pareil sur Palmyre qu'on a relevé pour les mêmes raisons et alors là ici on n'aura pas la vidéo ou oui ou non c'est pas grave en attendant je vous montre ça vous avez dit mais pourquoi c'est quoi le rapport entre un chantier comme ça français et l'international pourquoi parce que cette application là elle a reçu le prix de la meilleure application numérique culturelle mondiale par l'ONU et donc on peut faire des choses très bien en France et avoir une reconnaissance c'était au Sri Lanka à Colombo qu'on a reçu ce prix là et grâce aussi à ce prix là on a pu se faire connaître en international grâce à ce prix international même chose pour numériser les offres qui étaient en partance de France dans les ports francs et qui partaient directement à Abu Dhabi et bien il a fallu qu'on montre aussi notre savoir-faire qu'on avait développé avant pour le Louvre Paris notamment pour la Victor de Samothrace et puis les offres du Louvre-Lens sur lesquelles on a réalisé plus de 260 oeuvres et on a développé un savoir-faire assez unique parce qu'on est capable de faire des doubles très 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 proches de l'original aussi bien dans la valeur chromatique que colorimétrique avec les densités de points on a des on a une résolution jusqu'à 25 microns sur ces oeuvres là même si c'est sous monumental ça fait des fichiers très important c'est vrai mais ça permet aussi de pérennialiser dans l'avenir ces oeuvres là et de les suivre c'est-à-dire qu'on a c'est des oeuvres qu'on évite aujourd'hui de mouler avec de l'astomère plus on va être pressé de l'astomère plus ça va être accrochant sur l'épiderme de l'oeuvre et puis on risque d'enlever des éléments par exemple microscopiques de polychromie qui nous permettraient de voir qu'il y avait de la polychromie avant dessus nos deux techniques sont pas invasibles non destructives elles ne touchent pas l'oeuvre c'est généralement infrarouge donc même pour la lumière il n'y a pas de problème donc quand on les numérise on préserve totalement l'oeuvre même pour les parties spéculaires qui sont très difficiles même brillantes comme ça ici vous avez le résultat là ici où l'ouvre au Bouddhabi où ces oeuvres là peuvent être manipulées de façon numérique directement dans le musée et vous avez c'est parfait là on va avoir au finish une vidéo au final là pour vous montrer une vidéo sur le musée virtuel c'est une marque déposée par Graphique et Patrimoine sur justement comment quand on est à tous les coins de la planète comment on fait pour se retrouver avec un casque immersif au même endroit qu'on se soit à Singapour en Australie peu importe où on se trouve se retrouver et visiter avec son avatar là vous voyez les noms des personnes au dessus les gens se retrouvent dans un sas ici c'est le sas d'entrée au musée et vont pouvoir se déplacer dans le musée ici et interagir avec les oeuvres ce qu'on ne peut pas faire par exemple dans un musée vous avez ici là ici un élément 2D qui est une une plaque de verre ici et sur laquelle on a fait un petit stop motion pour entrer dans l'oeuvre vous avez des manipulations ici sur les oeuvres pour avoir les cartels comme ça sur les éléments et il y a aussi la possibilité de faire des choses justement tout l'intérêt du virtuel on peut la laisser tomber il ne se passera pas grand chose il va reprendre sa place de faire des éléments de pouvoir le retourner là ici c'est un poignard qui est au Louvre à Abu Dhabi justement et vous ne pouvez pas le faire là-bas vous ne pouvez pas le regarder d'aussi près c'est pas possible là ici on ouvre ce triptyque en ivoire du 19ème siècle et là on l'ouvre directement on peut faire tourner la map monde on peut faire des tas de choses que vous ne pouvez pas faire dans un musée alors c'est pas antinomique ça ça ne remplace pas le musée c'est un complément du musée l'oeuvre originale reste toujours l'oeuvre manifeste l'oeuvre de premier choix mais par exemple là ici on fait des choses très rigolotes quand on approche du tableau on entend le son ici qu'on a simulé de la campagne de chasse qu'on a là ici enfin de guerre qui est ici et on a fait des sons donc on rajoute des tas de choses comme ça qui sont ainsi ludiques qui permettent aussi d'avoir un caractère très immersif dans le musée virtuel là c'est pareil pour cette jarre là ici on simule le poids vous dites comment on simule du poids en virtuel et bien on y arrive avec rien ce qui est génial avec le cerveau c'est qu'on peut l'enfumer mais très facilement comme un préjudicitateur on fait la même chose on lui fait croire que c'est lourd et il le croit alors qu'à la main on n'a rien du tout on n'a qu'une manette là c'est pareil ce qu'on a vu tout à l'heure au Somalie l'Ande vous l'avez dans le musée on peut mélanger aussi les choses c'est dans le même musée on a créé une alcôve où on peut se téléporter 3500 ans en arrière pour aller dessus là les époux et trusques les très fameuses époux et trusques qui étaient au Louvre au Paris qui sont passées aussi au Louvre-Lens et ça fait la navette ça dépend des expositions donc là ici pour créer une exposition temporaire unique avec des oeuvres qu'on ne peut pas rassembler parce qu'elles sont disséminées un peu partout dans la planète voilà une solution pour le faire la dame de Brazampouille là ici pareil elle est toute petite ici l'original est toute petite mais on peut l'agrandir à façon avec le numérique on peut créer des tas d'interactions très ludiques et en même temps raconter une histoire et s'approprier les oeuvres et comme je disais tout à l'heure l'original alors là c'est pareil on a une résolution tellement importante que quand on se rapproche ici de la tapisserie on la voit autant que là on a terminé voilà je termine là dessus j'en ai pour 10 secondes et là on finit donc pour avoir une résolution très importante sur les oeuvres je pense que la vidéo se termine bientôt il nous reste combien voilà alors ça j'adore le Christ montrant ses plaies une oeuvre de la Bavière qui est aujourd'hui au Louvre Bouddhabi et c'est une oeuvre assez fantastique et quand on est dessus elle a la taille 1 et donc ça fonctionne très bien voilà je coupe je vous remercie merci 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 merci